Bonjour les amis, bienvenue chez le professeur La Débrouille. Pour la première invention d'aujourd'hui, nous aurons besoin du haut d'une bouteille. Avec l'aide du cutter, coupez jusqu'à ce qu'elle se sépare. Mettez de la colle sur tout l'extérieur de cette pièce conique. Quand j'étais petit, je jouais avec ce genre de colle pour faire des toiles d'araignée sur mes doigts. Tu as déjà fait ça ? Découpez un morceau de papier d'aluminium que vous enroulerez autour du cône en plastique. Ne vous inquiétez pas s'il est un peu froissé. A l'aide du cutter, retirez le papier d'aluminium du bouchon et de ce qui dépasse du bord. Nous allons profiter de la magnifique propriété de l'aluminium de réfléchir la lumière et d'éblouir tout pauvre mortel. Il est évident que nous devrons faire appel à nos compétences d'électricien pour l'allumer. Enroulez le fil de cuivre nu autour du culot métallique de l'ampoule et recouvrez-le d'un bon morceau de ruban isolant. Il doit être bien enveloppé. Prenez un autre fil et un petit morceau de papier d'aluminium. Pliez l'aluminium en deux et cette moitié en une autre pour envelopper une extrémité du fil de cuivre. Attachez ce dernier fil au premier et ajoutez un peu de ce merveilleux ruban isolant. Nous avons maintenant un petit projecteur entièrement fonctionnel qui s'allumera dès qu'il touchera une source d'énergie. Avec le fer à souder, créez un trou au centre du bouchon suffisamment grand pour permettre le passage de l'ampoule que nous insérerons par le haut. Appliquez un peu de superglue pour qu'il ne se sépare plus jamais. Mangez une glace et multipliez le bâton de glace en 6 à la manière d'oudini, puis tracez un cercle à l'extrémité de chacun d'eux avec le crayon. Préparez votre puissante perceuse pour faire un trou dans chacun des bâtons sur la marque que nous avons faite. Chaque fois que j'utilise un de ces outils, j'ai toujours peur de me percer un doigt. Avec une pince, coupez l'extrémité d'un des bâtonnets de glace, puis appliquez de la supercolle pour les fixer l'un sur l'autre. Soudain, une paire de cure-dents apparaît. Prenez-en un avec la pince à épiler et passez-le dans le trou des bâtonnets de glace collés. Insérez une autre paire de bâtons à chaque extrémité du cure-dent. Et après les avoir collés à chaud, coupez l'excédent avec une pince. Réappliquez de la colle et collez deux bâtons avec des trous l'un sur l'autre. Insérez un autre cure-dent pour maintenir la nouvelle partie du bras de notre lampe Pixar. Fixez le joint avec de la colle instantanée et coupez l'excédent. De quoi ça a l'air, aucun bras mécanique ne bat cette beauté. Mettez de la colle à l'extrémité du bras en bois et fixez-le à la tête du réflecteur. Il nous reste à assembler la base pour qu'elle tienne debout. Et le circuit électrique ? Mais allons-y étape par étape. Commencez à marquer les pièces dont nous aurons besoin sur un morceau de carton et découpez-les à l'aide d'un cutter. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû construire un modèle pour un projet scolaire et j'ai utilisé beaucoup de carton provenant d'une boîte que j'ai trouvée dans la poubelle. J'en ai fait un bureau, une chaise, une étagère, c'était plutôt sympa. Une fois le cours réussi, je l'ai remis à sa place, dans la poubelle. C'est maintenant l'heure du circuit électrique préféré de la chaîne. En plus de la batterie, nous aurons besoin d'une paire de fils avec un bouton pression. Connectez le bouton pression à la batterie de 9 volts et vous connaissez la suite, n'est-ce pas ? Placez les extrémités des fils torsadés dans les trous situés en haut de la base et fermez-la. Appliquez de la colle sur le dernier bâton et joignez-le au bras, puis collez le tout sur la base. Nous avons terminé ! Ne me remerciez pas d'avoir illuminé vos nuits les plus sombres. C'est aussi le compagnon idéal pour vous garder éveillé la nuit pendant les examens finaux. Je sais, c'est dur. Nous sommes tous avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. La base de l'invention suivante est composée du bouchon et de la vis d'une bouteille d'eau comme celle-ci. Mais il va d'abord falloir poncer pour enlever toutes les imperfections. Dévissez le bouchon et avec un marqueur permanent, faites trois points comme ceux que vous voyez sur l'écran. Ces points nous aideront à savoir où insérer les clous que nous allons chauffer à très haute température. Vous devriez être capable de couper le bouchon comme du beurre. Hum, en parlant de beurre, j'ai envie de pop-corn. Prenez trois nouveaux clous et insérez-les bien dans les trous que nous venons de faire. Un petit peu de colle leur fera du bien pour qu'ils ne pensent pas à glisser de leur place. Évidemment, ne laissez pas ce piège mortel sur le sol. Fermez la partie ouverte avec un autre bouchon de la même marque et retirez quelques écrous de votre vélo. Mets de la colle sur un de leurs six côtés et colle-le sur les côtés de la base de notre lance-roquette en aluminium. Parfait pour ajouter un autre arsenal d'autodéfense. Mais aucune fusée ne fonctionnera sans carburant, pas même une fusée en aluminium. Alors préparons, avec les poudres magiques des allumettes, un peu de carburant. Commencez à retirer les têtes d'un trio d'allumettes, écrasez-les avec une cuillère comme vous écrasez des pilules que vous ne pouvez pas prendre. Volez le papier d'alu de votre mère et découpez un grand morceau que vous plierez en deux. Et avec une paire de ciseaux, coupe le côté irrégulier qui reste toujours lorsque tu le déchires. Un autre clou va nous aider à donner une forme au fusée. Enroule un clou dans l'aluminium que nous venons de plier et coupe ce qui reste. Comprimez-le bien et fermez l'une des extrémités avec une pince à épiler. La première fusée est prête. Remplissez-la de poudre magique et comprimez-la bien avec le même clou. Il suffit de reproduire toutes les étapes deux fois de plus et nous aurons ce qu'il faut pour les faire voler. Ai-je mentionné qu'il dispose également d'un compartiment spécial pour stocker les fusées ? Je sais, je suis un génie. Qui veut l'essayer ? Tout d'abord, nous allons charger ce dangereux système de défense avec les fusées en aluminium que nous avons planquées il y a quelques secondes. Placez chacune d'entre elles sur les pointes des trois clous et déplacez-les jusqu'en bas. J'ai hâte de les voir en action. Cela me rappelle quand j'avais l'habitude de lancer des mini-fusées avec un élastique. Quand j'étais enfant, j'étais heureux et je ne le savais même pas. Il suffit de chauffer la partie où se trouve la poussière de phosphore pour qu'elle soit propulsée vers vos ennemis. Regardez la puissance. Maintenant, personne ne me contredira plus jamais ou ils seront arrosés de fusées à pleine puissance. La dernière invention est ma préférée de cette vidéo car elle me rappelle complètement mon enfance. Pour commencer, prenez une allumette avec une pince à épiler et une bouteille d'eau vide dont nous allons retirer le bouchon et la laisser pour plus tard. En attendant, placez-la à l'envers et prenez un morceau de papier. Prenez plusieurs allumettes. Au total, nous aurons besoin de six pour créer le contenu d'une seule pièce de cette invention. Avec une pince à épiler, commencez à découper la poudre magique sur la nappe en papier. Je vais révéler tout de suite que la dernière invention est les petites boules de papier contenant des pierres et des balles. Je n'ai jamais su ce qu'elles étaient, mais quand on les jetait par terre, elles tonnaient en faisant un gros bruit. Dans ma ville, on les appelle en fait « petits oignons » en raison de leur ressemblance évidente avec ce légume. Broyez les gros morceaux à l'aide d'une cuillère jusqu'à obtenir une poudre très fine. Prenez la feuille avec toute la poudre et pliez-la légèrement pour concentrer le tout dans un seul canal. Mettez le bouchon de côté et dites adieu aux allumettes pour le moment. Achète-toi un rouleau de papier d'aluminium pour ne pas continuer à prendre celui de ta mère et découpe un gros morceau. À partir de celui-ci, tu peux en obtenir plusieurs et plus petits pour faire de nombreux petits oignons. J'espère que vous n'avez pas jeté le bois qui reste de la fabrication de la poussière magique, car il nous sera utile. Coupez plusieurs d'entre eux avec des pinces jusqu'à ce que vous ayez 8 à 10 morceaux. Ceux-ci seront réduits en poudre à l'étape suivante. Enveloppez-les dans une feuille d'aluminium en leur donnant cette forme. Et avec un objet pointu, créez un trou dans la partie inférieure par lequel la flamme infernale du briquet entrera et réduira le bois en cendres. Brûlez ! Désolé, parfois je suis un peu intense. Sortez les morceaux de bois noir et déposez-les sur notre nappe en papier. Avec une cuillère, transformez les morceaux carbonisés en une fine poudre. Prenez la feuille et comme pour la poudre magique, versez-la dans le bouchon de la bouteille d'eau. Une fois réunis, activez le mode mixeur de votre main pour bien les mélanger et mettez le bouchon de côté. Prenez un briquet vide et retirez le revêtement métallique qui protège les pièces dont nous aurons besoin. Sortez les petits engrenages et avec un sort de multiplication, transformez-les en deux. Ces pièces vous seront utiles pour plus tard. Prenez le couvercle d'une boîte d'allumettes et retirez la partie grattoire avec une paire de ciseaux. Faites trois coupes comme celles que vous voyez à l'écran pour faciliter la découpe de plus de mini carrés dans le grattoir. Placez-les dans notre puissant mélange et découpez un carré de papier ordinaire. Écrasez-le comme le fait votre grand-mère à chaque fois que vous lui rendez visite, il servira à contenir le mélange. Videz-le complètement et procédez à la fermeture du papier, le transformant ainsi en précieux oignons tonitruants. Ils sont identiques à ceux que ma mère avait l'habitude de m'acheter. Attends, j'ai oublié d'ajouter les deux engrenages. Maintenant, referme-le avec tous les ingrédients à l'intérieur et répète-le tout plusieurs fois pour que le plaisir ne s'arrête pas si vite. Tout ce que tu as à faire, c'est de les frapper fort sur le sol et le bruit réveillera même ton père qui ronfle comme une locomotive. Mais si tu n'aimes pas la montée d'adrénaline que provoque le fait d'être poursuivi par ton père enragé, tu ferais mieux d'aller dehors pour les exploser. Écoute le magnifique son d'un travail bien fait. C'était les inventions du jour. Jetez un coup d'œil à ma chaîne si vous voulez voir d'autres inventions simples et étonnantes. Et ici, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada